salut les amis la météo est désespérément monotone troisième semaine de ciel bleu 30 degrés tous les jours je suis super satisfait de voir comment le potager encaisse une sécheresse comme ça de trois semaines uniquement avec l'effet d'un paillage conséquent sur le sol j'ai encore tellement de choses à vous montrer regardez comme le potager nous a encore offert toute sa générosité les haricots violets continuent de donner abondamment c'est dingue j'ai semé des purple queen dans un premier temps et j'ai aussi semé des amethyst on a vraiment des gousses très importante aucun fil complètement incomparable avec le commerce là c'est l'éclate total et qu'est ce qu'on en mange les haricots la vigneron qui continue aussi de donner abondamment c'est très productif les haricots grimpants parce que vous avez vraiment une production verticale qui monte vers le ciel et sur peu d'espace vous avez des poignées et des poignées pour ne pas dire des portions repas de haricots qui se présentent à vous les oignons que j'ai planté aussi il ya trois mois de cela ce sont des petits bulbes que j'ai mis tout simplement on arrive au moment des récoltes on a des oignons vraiment énorme des courgettes encore et toujours c'est une grosse année à courgettes elle s'en donne à coeur joie ça fait déjà ça va faire trois semaines et de kilos et dix kilos ça se calme un peu là en ce moment puis aussi de façon cet effet météo là sans pluie le potager baisse inexorablement en productivité même s'il ya de l'arrosage rien ne remplace l'eau de pluie envoyez moi quelques gouttes là vraiment je vous serai hyper reconnaissant quelques carottes aussi ont été récoltés dans la semaine le semis de d'hiver a réussi mais l'année prochaine je sais pas si j'en ferai parce que c'est tellement concurrencé par d'autres légumes d'été que la carotte ça m'intéresse presque pas de les avoir en ce moment il ya assez au potager avec d'autres légumes que je préfère manger mais par contre je fais des semis là en ce moment pour en avoir en période automnale et hivernale où là on a beaucoup moins de choix au potager et où on a beaucoup plus envie de manger de la carotte les premières tomates cerises aussi avec cette fameuse variété la scantiflore où on a 100 200 300 tomates cerises par bouquet c'est complètement hallucinant et pour l'instant je me demandais si vraiment toutes les fleurs allez donner des fruits c'est le cas on a des bouquets très 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 conséquent et puis les tomates moi qui vous narguez un peu tout le printemps avec mon avance de trois quatre semaines vous êtes nombreux à commencer à recueillir beaucoup de tomates rouges moi je commence à peine je commence à peine à avoir des tomates qui rougissent regardez celle ci qui commence à prendre une couleur orangée alors elles sont énormes par contre ça c'est vraiment une belle satisfaction un gros volume de fruits bon l'année dernière on avait récolté à partir de mi juillet et là ça va être encore oui première semaine vers le 7 8 juillet je pense parce qu'on a quand même quelques quelques tomates qui commencent à rougir qui commencent à être bonnes à récolter on a une semaine d'avance à peine par rapport à l'année dernière et l'année dernière on a eu un temps comme celui ci mais ça faisait déjà huit neuf semaines qu'on avait un soleil monotone sans aucune pluie c'était une parcelle remplie de pompes de terre alors regardez comment je m'y suis pris je me suis servi de la grouinette 1 2 3 4 5 6 le paillage a bien fait son effet quand même parce que c'est une parcelle qui n'est pas irriguée là depuis trois semaines malgré la grosse chaleur malgré le vent il ya encore une bonne humidité une brouette entière de patates que j'ai récolté sur quatre mètres carrés regardez on est sur cette parcelle là dans le potager donc voilà pour la récolte un visuel qui vous permet de voir concrètement ce que j'ai ramassé sur cette parcelle suite après je retravaille mon sol je l'aère je l'oxygène au maximum je rappelle que l'eau et l'air sont des éléments essentiels à la productivité de votre potager ça a été l'occasion d'ailleurs de me rendre compte que ce sol mérite encore beaucoup d'être amendé c'est une des parcelles dont je me suis occupé plus tard dans la construction de mon potager j'ai une année de retard presque en fait donc je vais encore beaucoup amender cet automne en espérant avoir un sol bien meilleur l'année prochaine donc j'ai installé une irrigation parce que là c'était une des rares parcelles qui n'étaient pas irriguées et les pommes de terre n'ont pas eu besoin et tout le printemps je suis décidé sur des semis de haricots et de carottes donc irrigation mise en place et puis c'est parti pour une nouvelle culture j'ai sorti le broyeur cette semaine aussi je le sors pas souvent je dis que ce serait sympa de le partager et de faire une parenthèse sur le brf le voir améal fragmenté j'ai un média sur le terrain c'est un arbre qui fait des beaux rameaux chaque année les rameaux ce sont les pousses de l'année que les arbres les arbustes les haies font par contre j'ai loupé la prise de son alors je vous le fais en voix off vous voyez ici les rameaux alors les rameaux sont remplis d'énergie on le voit parce qu'ils sont très flexibles on peut quasiment faire un cercle avec et ça c'est signe qu'il ya encore beaucoup de matières fraîches dedans qui a beaucoup d'azote qui a beaucoup d'humidité et tout ça on va le broyer et l'envoyer directement au potager pour le nourrir je me permets aussi de vous partager mon expérience et vous dire que j'ai fait des grosses erreurs avec le brf sur mes premières années j'ai fait ça sur une ou deux parcelles ça a été une catastrophe le sol c'est pas du tout amendé c'est pas du tout amélioré et le broyer en fait que j'avais fait était avec des branches beaucoup plus ligneuse beaucoup plus dure solide c'était plus des branches de plusieurs années au final beaucoup moins d'énergie dans ces branches là beaucoup de carbone beaucoup de matières en fait qui demande de l'énergie au sol c'est ce qui fait que sur les premières années c'est une cata et vous avez très peu de fertilité donc si vous choisissez de faire du brf faites très attention à vraiment prendre du bois raméal frais aussi complétés avec des matières beaucoup plus azoté comme de la tonte comme du fumier comme du compost vous souvenez la parcelle des pois des mange tout avec ce verre flamboyant il ya encore un mois et demi c'est pas si loin que ça j'évite semé derrière des légumes d'été notamment les courgettes des patates douces des pastèques aussi que j'avais oublié de vous dire d'ailleurs du melon et tous ces plans là ça ça carbure alors l'arrosage joue son effet avec le paillage ils souffrent pas du tout ça c'est quand même génial patrick de la chaîne elixia lyon j'ai vu ta ton reportage où tu gères l'arrosage l'irrigation avec une philosophie très naturelle et notamment ça t'inquiète pas du tout de voir retomber les feuilles en pleine journée et j'avoue que c'est vrai ça me paraît moi aussi naturel mais vous voyez j'ai encore des progrès à faire je pense que je peux arroser moins j'ai tellement été choqué par la sécheresse de l'année dernière je suis pas encore prêt à moins arroser mon potager alors que je commence quand même à ressentir que je pourrais le faire on vit tous avec des expériences du vécu des ressentis vous dire aussi que ce que je vous partage c'est tout sauf des vérités vraiment c'est juste mon ressenti ma perception des choses alors inspirez vous c'est vraiment pour ça que je fais la chaîne mais surtout ne prenez pas pour vérité des vidéos que je vous partage faites vous votre propre vérité avec votre vécu votre personnalité et votre échange avec les plans c'est vraiment votre potager que vous devez faire et ne pas copier le mien ou ceux d'autres chaînes voilà c'était pour une petite parenthèse un plan de betterave ici et là j'ai deux betterave énorme et côte à côte alors là aussi démonstration d'une productivité sur un sol riche les deux betterave sont côte à côte et les deux sont énormes c'est génial c'est le kiff ça c'est je prends ma journée de bonheur passer regardez cette betterave c'est fantastique ouais c'est vraiment le pied juste à côté il ya la deuxième c'est quand même sympa quoi je passerai de temps en temps en cuisine je suis autant passionné de cuisine que de potager bon un peu plus de potager quand même ce que le simple fait d'être à l'extérieur mais je vous partagerai aussi des recettes de temps à autre vous montrer comment je mets simplement mais vraiment simplement les produits en avant parce que quand on a des produits du potager inutile de se lancer dans des choses trop compliquées au contraire restons dans des choses simples pour garder le goût primitif de ces fabuleux légumes qu'on a fabriqué de a à z je vais vous montrer quelque chose aussi regardez j'ai pas mal de questions j'ai ma feuille et les orange jaune ça peut avoir une centaine de causes différentes vous pouvez avoir des champignons qui viennent de la terre il y en a une cinquantaine vous pouvez avoir des champignons qui viennent de l'air il y en a aussi peut-être une cinquantaine ça peut être des bactéries ça peut être des virus ça peut être des carences ça peut être des ravageurs et moi je suis tout sauf médecin des plantes et vraiment ça m'intéresse pas du tout et puis surtout j'ai un ressenti j'ai une philosophie de non intervention je ne mets plus rien du tout dans mon potager j'ai qu'une seule philosophie je nourris au maximum le sol je procure une armoire à pharmacie à mes plans via le sol en leur donnant du brf du compost du fumier des minéraux et ma seule intervention en fait c'est celle ci c'est de communiquer avec le plan et de lui dire allez mon gars soit solide défends toi tu as tout ce que tu as à t'apporter dans le sol bon courage bat toi et ça m'intéresse pas de savoir précisément si c'est une bactériose tous les trucs qui finissent en hausse ça je je m'en fiche complètement et je préfère même pas le savon évidemment des fois le plan va mourir des fois on va perdre une récolte pour moi dans mon contexte c'est pas grave c'est pas grave je suis pas un agriculteur qui vide sa production j'ai pas les mêmes contraintes et je préfère mille fois faire un potager et rester dans un contexte naturel je répète ne comptez pas sur moi il vous faut vous tourner vers d'autres d'autres conseils mais je vous donnerai jamais une réponse sur un traitement quelconque désolé là on est sur une autre parcelle remplie de pommes de terre d'ailleurs je pense que je fais vraiment avoir une quantité conséquente de pommes de terre et j'avais déjà en fait j'ai pas attendu d'arracher j'ai déjà mis des plans d'aubergines de poivrons de courge au milieu de tout ça les plans d'aubergines se portent très bien le plan de courge aussi et là vous pouvez voir les premières aubergines il se passe quelque chose d'assez particulier avec ce plan de tomates c'est que quand je l'ai planté que j'ai mis les petits plans tout en bas je me souviens m'être dit peut-être même je vous l'ai dit je les avais mis au défi de monter jusqu'aux branches de l'olivier et je t'avais dit je m'en souviens un petit plan je t'avais dit allez mission essayer d'atteindre les branches de l'olivier et simple hasard ou pas ce plan est le plan sans discussion qui est le plus haut du potager ça y est il commence a déjà à toucher les branches de l'olivier vraiment j'aime bien croire au transfert d'énergie entre entre nous matières vivantes que nous sommes et les plans matières vivantes qu'ils sont voilà les amis c'est fini pour cette semaine si vous voulez participer à la chaîne vous pouvez faire deux grands actes de générosité déjà vous pouvez liker avec le pouce bleu sous la vidéo ça met un peu plus en avant la vidéo sur youtube et puis le geste de générosité ultime vous partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux ça permettra à la chaîne de toucher un public encore plus large et puis ça permettra pourquoi pas d'intéresser de nouvelles personnes aux fabuleux loisirs qu'on pratique ensemble le potager vous souhaitez une agréable semaine et puis je vous dis à mercredi prochain bye bye